Hello ! Nous sommes lundi, lundi 4 ! L'avantage avec les calendriers de l'Avent, c'est que je sais bien quel jour on est. Ça, il n'y a pas de souci, donc on va les ouvrir ensemble. On va commencer par celui d'été de la pagode. Numéro 4, ici. Oh là ! Je crois qu'il y a celui du dessus qui est dû tomber. J'en prends qu'un, je ne triche pas. Donc, on a du Tony Shy. Voilà. Tony Shy. Alors, qu'est-ce que ce thé ? Tony Shy, thé vert boost. Ça doit être ça, hein ? Est-ce qu'il n'y a qu'un seul Tony Shy ? Oui, c'est ça. Thé vert boost, Tony Shy. On a donc du thé vert, gingembre, cannelle, cardamone, menthe douce. Voilà. Je vais sentir mon petit sachet. On sent un peu la menthe. Mais alors, moins de celui qui, c'était hier, je crois que j'en avais un. 100% menthe, forcément on le sent moins, mais voilà. Passons plus peu. Alors, numéro 4, skinny vanille, fructeté, mit vanille, naturelichen, ernt, beurre, und caramel. Oh, 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 bien ça. Rouille-bosse, hibiscus, arôme naturel, vanille et caramel. Oh, c'est bien, un rouille-bosse vanille-carmel. Alors, je comprends comme ça, mais il y a peut-être autre chose que je n'ai pas lu. Oui, non, mais d'accord, il y a de l'hibiscus. Oui, oui. Cacao chaleux. Pas mal, ça ? Ouais, tiens. Bien, ce numéro 4. Ensuite, palais d'été, palais d'été. Alors, sachant que le 2 était là, que le 1 était là, que le 3 était là, on ne va donc pas être sur cette partie-là. On mise sur les deux autres. Ouais, on est là. Alors. Que je ne déchire pas tout le caractéristique. Ah, mais en fait, à chaque fois, c'est vrai qu'on a un petit thé, un petit mot à chaque fois. Parce qu'on nous avait dit au 1 et je ne dis pas. Alors, le 2, il y avait écrit Quand je bois du thé, il n'y a que moi et le thé. Buvez votre thé lentement, avec révérence, sans vous précipiter vers l'avenir. Tichnat Anne. OK ? Numéro 3. Les rêves seuls valent la peine que l'on vive et les mirebourges. OK ? Numéro 4. Faisons le thé chaque jour, à tout moment, dans notre cœur, pour inviter le monde entier, afin qu'il y règne un peu plus d'harmonie, de respect, de pureté et de sérénité. SJ Soutel Guif. C'est pour ça que j'avais oublié qu'il y avait ça, alors que je trouve que le principe est très chouette. Et donc, nous avons un thé vert et riz grillé Game Matcha Yamaha du Japon. Ensuite, 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 mon thé rouge. Je ne sais plus si je vous ai dit la différence entre les deux. Chaque fois, je me dis, il faut que je vous le dise. C'est que là, en fait, il y a une certification Max Avelard sur le rouge et ce n'est pas le cas sur le blanc. Voilà. Je sais que je voulais vous le dire et je ne sais plus si je l'avais fait. Alors, numéro 4, ici. Voilà. Petite ouverture rapide. J'ai l'impression d'ouvrir beaucoup d'orange, non ? Et nous avons Pur Gunji. Voilà. On va faire plus simple. Pur Gunji. On remet ça dans sa boîte. Et nous allons ouvrir, pardon, le même en blanc. Toujours ici. Toujours une boîte orange. Ah. J'ai un peu plus de mal à enlever ma petite case. Allez, viens avec moi. Hop. Alors. Bon, enfin, viens avec moi, puis j'ai démonté une petite partie de l'endroit. Ce n'est pas grave. Oh. Je vois la composition. Alors. Nous avons quoi ? Limongrass, citrus and ginger. Je ne sais plus s'il y a plus de détails à l'arrière. Non. Non, là, c'est le curcuma, gingembre et citronnelle. Voilà. Contient de la réglisse. Ah, c'est pas mal, ça. On dit le... En fait, ce qui est indiqué derrière, c'est la composition et le nom en français, la composition et puis le temps d'infusion. C'est pas mal, ça. Mes cinq calendriers de l'Avent thé sont donc ouverts. On passe au calendrier de l'Avent chocolat. Il était bon celui d'hier, là. La petite tête de serre, là, ou de reine. Enfin, il était trop bon. Parce qu'il y avait différents types de chocolat. Puis, il croustillait un peu par moment. C'était... J'ai beaucoup aimé. Il est très chouette, ce calendrier de l'Avent, Jeff de Bruges. Alors là, le 4 est ici. Je trouve les chocolats très différents d'une journée sur l'autre. Ce qui est pas mal. Ah bah alors là, on est sur du très classique, pour le coup. Nous avons un petit cadeau. Ah ! Fait le focus. Voilà. J'aime bien les chocolats Jeff de Bruges. Jeff de Bruges, n'importe quoi. Jeff de Bruges. J'aime bien. J'aime bien. Voilà. Même en... Enfin, les petites boîtes Jeff de Bruges et tout. Ça passe toujours très bien. On passe à celui-ci. Le numéro 4. Ting. 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 Alors, qu'avons-nous ? Parce que je suis quand même surprise depuis le début. Enfin, moi, je ne me remets toujours pas de ce que je vous ai dit par rapport à Karine Slaughter. Franchement, j'ai l'impression d'avoir... Enfin... J'ai l'impression d'avoir découvert l'autrice en une semaine d'intervalle, deux fois. Et deux fois en me disant, c'est dingue quand même. Je ne connais pas du tout l'autrice alors qu'elle est censée être connue. Enfin, bref. Voilà. Alors... Ça prend du rose en bas. Alors, par exemple, ça ne me dit rien du tout. Ne me dit rien du tout, du tout, du tout, du tout. Attention. Ça fait un peu valent... J'avais un valentine-muchot ? Ah oui. Ça fait très valentine-muchot, oui. Enfin, avec ses nouvelles couvertures. Mais oui, mais oui, c'est vrai. C'est vrai. J'avais mis un valentine-muchot. Parce qu'en fait, vous étiez beaucoup à me l'avoir conseillé, celui-ci. Et du coup, je l'avais mis et je l'avais pris. Une plongée en eau trouble d'un couple ordinaire et d'un jeune homme en quête d'une vraie famille. Il dit s'appeler Ludovic, un jeune homme sans histoire en apparence. Les Vasseurs, un couple de Parisiens retirés en Bretagne à la suite d'un drame personnel, l'engagent pour quelques travaux. Le mystérieux garçon devient vite indispensable et s'immisce dans leur vie. Quand les Vasseurs commencent à avoir des doutes, il est trop tard. Pourtant, la menace qui pèse sur eux n'est pas celle qu'ils imaginent. Ça me fait penser à des choses. Ça me fait penser à des choses. Ça me fait penser un peu à la partie... Je vous avais dit que dans le troisième tome d'Anouk Schutterberg, La Nuit des Fous, troisième tome de sa série, on avait une double histoire thriller psychologique et polar. Ça me fait penser à la partie thriller psychologique. Pas mal. J'ai bien choisi. J'ai bien acheté. Dans ma wishlist, en général, c'est des livres où je me dis que sur le moment, ça doit être pas mal parce que j'ai vu un avis quelque part, parce que vous me les avez conseillés. Souvent, c'est pour l'une ou l'autre de ces raisons-là. Donc, oui, je suis confiante. Ça a l'air pas mal du tout. Alors, sinon, côté romance de l'avant, nous avons donc Un cœur pour Noël. On a donc lu hier avec ma grande le chapitre 3. C'est bien. Voilà, moi, j'aime bien. Ça reste du young adult. Ça reste une romance. On avance bien pour l'instant. Donc, voilà, on suit... Ça se passe sur une journée. On a donc Avril qui sort un petit peu, qui a failli tomber à me donner. Sa maman aurait été vraiment très... Comment dire ? Si la maman d'Avril savait ce qu'elle faisait là chez son papa, elle serait un peu stressée, je pense. Mais voilà. Et alors, je pense avoir trouvé une bonne technique maintenant pour ouvrir mon livre. En fait, on était habitués au roman de l'Avent pour les enfants qui était plus simple à ouvrir qu'au final, cela. Et donc, maintenant... Enfin, ce que j'ai fait hier, c'est que... Parce qu'en fait, on a plusieurs pages à ouvrir et non pas que la page extérieure. Non, elles sont toutes scellées. J'en suis assez surprise. Et au lieu de les ouvrir une par une, eh bien, je les ouvre en... En en prenant plusieurs. Enfin, deux à chaque fois. Et en fait, je m'aperçois que je suis meilleure pour ouvrir la première moitié du haut vers le bas. Donc, j'en prends deux. Deux d'un coup. J'ouvre du haut vers le bas. Et ensuite, je retourne mon livre. Comme ça, j'ouvre l'autre moitié à nouveau du haut vers le bas. Voilà. Donc, hâte de continuer. Voilà. Et puis, je vais juste vous parler de mon pull, de ce que je porte. Je porte un pull qui s'appelle Trista de Jennifer Steingas qui est une créatrice de pulls principalement en jacquard que j'aime énormément. J'apprécie la créatrice et j'apprécie les pulls qu'elle crée. Et donc, j'ai tricoté le mien dans la qualité Letlopi. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Je ne sais plus si je n'avais pas fait des petites modifications pour mettre plus de couleurs. Et donc, voilà. L'avantage de la Letlopi, c'est que c'est une laine islandaise. Et en fait, c'est un avantage mais que je n'utilise pas. Mais en fait, elle est imperméable. Voilà. Donc, là, on est sur de la Letlopi. Donc, ce n'est pas la plus grosse. Je crois que la plus grosse, c'est à la fosse Lopi. Enfin, à vérifier. On a de la laine encore plus épaisse que ça. Genre qui se tricote avec 14 mailles pour 10 cm. Enfin bref. Et donc, du coup, eh bien, ça fait vraiment un gros pull. Et ça permet, par exemple, de skier sans gros manteau mais avec de la grosse laine et tout ça. Et en plus, c'est imperméable. Donc, voilà. Enfin, je dis skier mais même aller dans la neige. Enfin, donc, voilà. Alors, ce n'est pas mon cas. Je ne suis qu'en région parisienne. Donc, là, il a neigé hier. Il a neigé 3 minutes et demie. Et donc, on n'a pas trop ce cas d'être souvent dehors, sous la neige. Bon, je vous dis ça. Puis, ça se trouve, dans un mois, on est tous bloqués tellement il a neigé pendant des jours et des jours. Et on n'est pas habitués en région parisienne. Mais bon, bref. Voilà, on verra bien mais ça ne justifiera toujours pas d'avoir plein de pulls à la post-clopie, je ne sais pas quoi. Et donc, là, la clopie, alors, elle est rustique. Elle a la réputation de gratouiller. Moi, de toute façon, j'ai toujours un t-shirt à manches longues sous mes pulls. Donc, ça gratte, ça gratte pas. Je ne m'en rends pas compte. Voilà. Donc, moi, je l'aime bien. J'aime bien les couleurs. C'est juste que les manches sont un petit peu larges. En fait, je trouve qu'au niveau du corps, ça va. Mais en fait, les manches, je les trouve un petit peu larges. Voilà. C'est ça qui m'ennuie à la limite un petit peu. Enfin, peut-être un peu large, peut-être un peu longue aussi. C'est... Autant le corps... Bon, là, c'est que j'ai 50 minutes. Enfin, je suis mal... Je suis mal à piller. Je n'ai pas mis tous mes trucs. Je n'ai pas bien tiré mes trucs en dessous pour la marque de mon pantalon. Mais je trouve qu'au niveau du corps, il est bien. Il fit bien. Il n'est pas trop large. Il n'est pas trop... Il n'est pas trop large. Il n'est pas trop serré. Il n'est pas trop long. Il n'est pas trop court. Il est pour moi comme il faut. Les manches, je les trouve trop longues et trop larges. Donc, c'est un peu dommage par rapport à ça. Puis en fait, on voit parce que ça a tendance un peu à se mettre comme ça. Puis en fait, ce qui m'agace quand j'enregistre des vidéos avec, c'est que quand on le voit en entier, ça va. En fait, quand j'enregistre des vidéos, on a l'impression qu'il y a des plis à ce niveau-là. C'est bizarre. Voilà. Mais bon, non, mais mis à part ça, je l'aime bien, mais ce n'est pas mon jacquard préféré. Et donc, en fait, comme à cause de ces histoires de manches, du coup, je ne suis pas retournée vers de la letlopie. Ce qui n'a aucun lien, on est d'accord. Mais c'est juste que le seul pull que j'ai fait en letlopie, il ne tombe pas parfaitement. Alors, je pourrais reprendre les manches, je n'en ai aucune envie. Et de toute façon, je reprendrai les manches, ça ne changerait pas grand-chose. À ce niveau-là, de toute façon, je pense qu'il y a déjà, il y a le pli de quand... Il a bien le pli de quand je le plie dans l'armoire. Donc ça, ce n'est pas génial. Alors, moins sur cette manche-là, mais peut-être plus là. Mais bon, voilà, c'est juste à moi de recommencer, de faire un autre pull en letlopie. Parce qu'en fait, si on regarde juste là et le corps, j'adore. Et si on regarde cette manche, j'aime bien. En fait, c'est cette... Voilà. Si je regarde mon pull comme ça, ça me convient. Si je regarde ce pull-là, le pull en comme ça, ça me convient un peu moins. Donc, voilà. Il faut que je voie. Il faut que je... J'aimerais bien recommencer quand même de la letlopie. Mais à cause de ça, je me suis dit, oui, la letlopie, je n'en suis pas totalement convaincue. Alors que la lima, si, j'en suis convaincue. Et c'est là que je suis partie sur une immense folie de jacquard en lima de drops. Et j'en ai encore à bloquer. J'en ai plein à porter. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est vraiment la lima, ma laine préférée pour faire des jacquards. Mais il faudrait que je retente vraiment la letlopie parce qu'elle est faite pour ça. C'est une laine, en fait, qui est rustique et tout ça et qui feutre. Plus on la lave, plus elle feutre. Enfin, elle feutre. Elle... En fait, plus on va laver et plus l'arrière du jacquard va... Oui, un peu feutrer, en fait. Et les fils qui sont tirés derrière vont petit à petit fusionner par cette espèce de feutrage ce qui permet d'avoir un jacquard hyper bien tiré puisque l'arrière est tout mis ensemble, tout tiré comme il faut, en fait. Donc, voilà. Elle a une super bonne réputation pour le jacquard. Puis laine islandaise. Donc, voilà. Et vous voyez, le jacquard, ça rend super bien. Ce n'est pas parce que je tricote bien. C'est parce que la laine, elle est très bien. Donc, voilà. Non, mais c'est vrai que juste avoir le jacquard... Non, mais il faudrait que je refasse des pulls en la clopie. Il faudrait que je refasse. C'est juste que... Il faut que ça fit mieux niveau manche, niveau... Parce que même, je vous dis, cette manche-là, ça va, mais on n'est pas... C'est pas parfait. J'aurais bien voulu... Qu'elle... Ouais, peut-être 2 centimètres de moins, quoi. Ouais, peut-être 2 centimètres de moins. Et puis là, que je... Là, je pense qu'on a un petit souci de mauvais plis, en plus de ça. Bon, allez, je vous retrouve plus tard pour vous parler de ce que j'ai lu hier de mon livre audio et de ce que je tricote et de ce que j'ai tricoté hier. Voilà, je vous retrouverai sûrement en fin de journée. Maintenant, je vais commencer ma journée. À plus tard. Alors, je vous retrouve en fin de journée. Désolée si le début du vlog a été un peu... Peut-être un peu brusque. En fait, je pensais pas que je commencerais là. Je pensais que je continuais le vlog précédent. Mais voilà, je parle définitivement trop. Il a fallu que je revoie mon découpage. Donc, je vous retrouve en fin de journée pour vous parler livre. Alors, j'ai terminé La Ligne verte. J'ai donc lu principalement hier. Excellent. Excellent, excellent. Donc, je vous l'ai dit, j'avais beaucoup de souvenirs du film, en fait. Effectivement, c'est très fidèle. Alors, le film a été très fidèle au livre. Et moi, qui connais très bien le film, eh bien, tout m'est revenu. À chaque partie, en fait, je me disais, oui, c'est vrai. Ah, puis je sais qu'il va se passer ça. Ah, mais oui, c'est vrai qu'il sait ça. Ah, mais après, il y aura ça. Et si bien que j'anticipais un peu les moments... Alors, j'ai lu qu'un seul Stephen King. C'était 22 novembre 1963. J'en avais lu. Non, pas j'en avais lu. J'avais des échos. Enfin, je sais, le style qu'il peut écrire et tout. Et donc, avec 22 novembre 1963, à des moments, il y a des scènes où il se fait plaisir niveau violence, quoi. Enfin, il n'était pas obligé d'aller aussi loin. Là, je voyais certaines scènes arriver. Je les avais en tête dans le film, des scènes un peu... Enfin, notamment une. Je me suis dit, mon Dieu, il va se faire plaisir. Il va y aller franco. Et non, pas du tout. Voilà. C'est émouvant. C'est... Bon, je vous en parlerai davantage dans un podcast lecture, mais je suis très contente de l'avoir lu. C'était bien. J'étais bien dedans et ça fait du bien. Ça fait du bien. J'ai comme en souillé hier soir les 12 suspects de Noël d'Anna Tédrou. Voilà. La couverture. Donc, Cosi Mystery de Noël. Alors, Anna Tédrou, j'en ai lu un. J'ai lu Le Macaron Meurtrier qui est ici. Je n'ai pas lu la suite parce que j'aimais bien mes 100 pouces. Voilà. Et là, en fait, j'ai lu 28 pages, 3 chapitres. Ce n'est pas exceptionnel parce que les chapitres sont courts. 3 chapitres en 28 pages. Et, écoutez, pour l'instant, ça se l'est bien. Il y a deux trucs. C'est que sur les 9 premières lignes, on a 4 fois le prénom d'Annie. Donc, en fait, quand je lis, je me repassais ça dans la tête et je disais, mais j'ai l'impression de répéter tout le temps Annie, Annie. Arrivé sur le seuil de la maison de Rose, Annie lisse les pans de son pantalon et réajuste son écharpe avant d'empoigner de nouveau sa canne. Bonjour, je m'appelle Annie. J'ai besoin de votre aide dans une affaire délicate. Une boule d'angoisse nous l'estomac d'Annie alors qu'elle répète sa réplique dans sa tête. Aura-t-elle l'effet escompté ? Objectivement, c'est plus qu'un certain. Seulement, voilà, Annie a beau essayer, Annie. Donc l'un des personnages s'appelle Annie. L'autre personnage s'appelle Rose. Ce sont des personnes âgées. Et l'une est la grand-mère de Julie et les enquêtes de Julie. Voilà. Et donc il y a des liens. Si bien qu'on a des astérisques à certains moments. Donc là c'est mis les passages suivis par ce symbole astérisque font référence à des enquêtes passées ou événements dans d'autres livres de noter. et si vous souhaitez plus d'informations vous pourrez les retrouver dans la note de fin en page 251. Donc deux informations. Un, le livre est court puisque les notes de fin de livre sont à la page 251. Et deux, en fait il y a il y a un lien et donc là on a effectivement notes. Alors à la page 9, Julie accompagnée de Rose, de Flo et d'Eric a déjà mené plusieurs enquêtes. Elles sont toutes détaillées sur la page de la même autrice en page 6 dans la série des enquêtes de Julie. Page 22, Rose est également présente dans tous les tomes de la série Les enquêtes de Julie. Voilà. Alors, et page 24, oui, pour en savoir plus sur la façon dont Carl a sauvé Julie, lisez L'abeille assassine. Alors, je trouve que c'est pas mal de faire ça. En même temps, ça fait un peu livre dont vous êtes le héros mais je ne vais pas laisser de côté mon livre à la page 24 pour aller lire L'abeille assassine. Surtout que L'abeille assassine, c'est... Il n'est pas là. Alors, sinon, on nous a dit d'aller à la page 6. Rà la vache, L'abeille assassine, c'est le sixième tome de la série qui est encore en auto-édition et pas encore édité par Harper Collins. Ouais, donc, moi qui aime bien lire les séries dans l'ordre, je suis partagée parce que je n'ai pas l'impression d'avoir loupé des épisodes quand je lis le livre. S'il n'y avait pas d'astérisques, ça passerait. Mais avec les astérisques, j'ai l'impression à chaque fois de... Bah oui, d'avoir loupé des épisodes. Enfin, en fait, on est en train de me dire bah... Tu vois ça ? Tu le saurais si t'avais lu... Mais je ne l'ai pas lu. Et puis, ça fait un peu... En tout cas, voilà, on a compris que les enquêtes de Julie, il fallait lire, quoi. Mais bon, et en même temps, je trouve ça bien. Moi, je suis un peu partagée parce que les enquêtes de Julie, je n'avais pas de temps accroché. Enfin, c'était bien, mais voilà. Mais bon, pour l'instant, ça se lit bien et c'est le principal. Alors, je le lis parce que déjà, je l'avais demandé dans le catalogue Harper Collins et surtout, c'est la principale raison, je fais partie du jury du prix Harper Collins. Et donc, en fait, on se fait une lecture commune avec une partie des membres de ce jury. Voilà. Donc ça, c'est ma lecture en cours comment souiller hier soir. Ensuite, j'ai commencé ce livre audio vendredi. Un merci de trop de Karen Ponte. Je vous l'ai déjà dit, Karen Ponte, pour moi, c'est la reine des livres audio. Ces livres, ils sont trop bien en livre audio. à chaque fois, quand j'ai un peu de mal à me concentrer dans un livre audio et tout, je me dis, ouais, mais c'est peut-être le moment, c'est peut-être la période. je passe dans la foulée, je passe un livre de Karen Ponte et avec le livre de Karen Ponte, je suis attirée direct dans l'histoire. Et bah, bah non, en fait, c'est pas une histoire de période, c'est pas, non, c'est une histoire d'auteur de livre, il y a, mais il va falloir qu'elle écrive davantage parce que je veux les livres de Karen Ponte en audio, je commence à être à jour. Alors, je ne sais pas à peu près où est-ce que j'en suis, mais pour l'instant, c'est pas mal. Donc, en fait, on suit Juliette. Juliette, sage et obéissante depuis le jour de sa naissance. Elle dit toujours oui, elle dit toujours merci. On lui dit, quand elle était petite, elle voulait faire tel sport et sa maman, elle passe derrière, elle dit non, tu feras ça. Elle dit oui, d'accord, merci, je ferai ça comme sport. Et donc, elle grandit comme ça et en fait, là, elle a presque 30 ans, elle travaille dans une entreprise et elle voit. Alors, c'est la seule à ne pas avoir de promotion. Elle se fait bien marcher dessus et elle dit oui, d'accord, et on lui demande de faire quelque chose et ça ne lui va pas, mais elle dit oui, d'accord, je vais le faire. Voilà. Et en fait, en un moment donné, elle en a marre. Elle en a marre. Elle arrive au merci de trop. Et donc, écoutez, là, j'ai écouté ça ce matin parce que les livres audio quand je suis à la maison, en télétravail, je les écoute le matin quand je me prépare. et je suis quelqu'un qui me prépare globalement assez vite. Je ne mets pas trois heures pour me préparer et justement, ça m'agace. Et pourtant, le peu de temps que je mets m'agace tellement que je suis contente d'avoir un livre audio pour faire passer tout ça. Et donc, j'écoute le livre audio quand je me maquille, quand je me coiffe, quand je me démêle les cheveux en trois secondes. et puis après, quand je descends et que je commence à préparer mon petit déjeuner et tout ça. Et du coup, là, j'en étais... Mais c'est vraiment parce que j'ai l'impression d'avoir vachement avancé dans l'histoire alors que je ne pense pas parce que je n'ai fait que deux moments où je me préparais le matin, vendredi et ce matin. Et donc, là, j'en suis arrivée où arriver au merci de trop, elle s'énerve un petit peu trop. Au lieu de s'affirmer et de régler ses comptes et de s'arrêter, elle règle ses comptes et elle dépasse la limite. Et du coup, voilà, c'est assez explosif. Puis il se passe d'autres trucs dans sa vie. Voilà. Bon, j'ai hâte. J'ai hâte de continuer avec ce que je vous dis. et je ne sais pas où est-ce que ça correspond à quoi. Là, je vois, je suis dans le chapitre 3. Mais ça, je l'ai lu. Ça, c'est sûr. Hop. Ah, si, si, si. Je suis dans le chapitre 3. C'est bon, j'ai retrouvé. J'ai retrouvé la discussion. Je suis dans le chapitre 3. Voilà. Donc, en fait, oui, en deux matinées d'écoute, j'ai lu ça. Ce n'est pas énorme, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est un livre de 230 pages. Ça peut se lire en une soirée. c'est assez aéré. Les chapitres commencent toujours à la même page, je crois. Oui, voilà. Des fois, il y a des pages blanches. Mais voilà, en audio, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Voilà, et bien, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Et du coup, on se retrouve demain. Alors, on a reçu ça de la rousse. Ils m'ont proposé de, est-ce que ça me dit de participer à l'opération de Noël compte à rebours ? Je dis, bah oui, ça me dit bien. Ok, j'espère que ça vous plaira. Ok ? Donc, alors attendez, je vais laisser tomber la faille parce que je mets deux mots à ce qu'il fait. Hop ! Et voilà, on a reçu ça en roman graphique, les classiques en roman graphique de Roméo et Juliette. Enfin, classique en roman graphique avec ce titre Roméo et Juliette. Voilà. Et il est trop bien, quoi. Donc, j'ai montré ça à ma grande et elle me dit, bah oui, du coup, ça me dit bien, trop bien. Ok, parfait. Je ne sais pas. j'ai hâte de voir quel est ce compte à rebours. Ça va être rigolo. Sous-titrage Société Radio-Canada Hello ! J'espère que vous allez bien. Alors moi, ce n'est pas la grande fin. Je suis très agacée. j'en ai marre. J'ai l'impression d'enchaîner. Soit je ne suis pas bien, soit je ne dors pas, soit je ne suis pas bien, soit... il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Je ne suis pas très enfant. Voilà. Donc, ça m'inquiète un peu. On va voir. Les enfants ne sont pas bien. Enfin, mon fils, c'est ma dernière. Mon fils, depuis vendredi. Ma dernière, elle avait déjà un peu en rue, mais elle n'est pas... qu'elle a vraiment bien géré et tout il y a deux semaines. Une semaine. Enfin, je ne sais plus. Là, hier, c'est un peu difficile. Voilà. C'est comme ça. Alors, je vais ouvrir le calendrier de l'avent. Donc, le calendrier de l'avent of Cooper. Alors, hop, numéro 5. Blackcurrant and Blueberry. Alors, hibiscus. Je n'arriverai pas à repérer tout. Notamment, Johannisbeer. Non, je ne sais pas. Voilà. Ce sera la surprise. Je vais le remettre dedans. Pas du tout. Ça va être difficile aujourd'hui. Ça va être difficile. Calendrier de l'avent. Palais d'études. Alors, donc logiquement, si on essaye de regarder tactique, ça ne peut pas être au milieu puisque j'en ai déjà deux ouverts, le 1 et en plus le 4. Donc, le 5 ne veut pas être à côté du 4. Soit, ils font de façon logique et c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Donc, le 5 pourrait être là. Non, mais j'ai vu le 6. Donc, c'est bien. Ils ont un peu plus mixé. Non, le 5 n'est pas là. Non, ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Le 5 est là. On aura ouvert 3, casse sur le plan du milieu. Oh, je me suis trompée dans ma déduction. Oh, je deviens moins bonne en calendrier de l'avent là, d'un coup. Mon expérience de plusieurs années ne m'a servi à rien. Palais d'été m'a eu. Alors, nous sommes sur un thé noir. Donc, ça ne va pas m'intéresser. Mais c'est bien dommage parce que je ne sais pas si je le connaissais celui-ci. Le thé des amants avec pommes et épices. C'est pas mal ça. Thé noir gourmand et voluptu à la pomme et aux épices. Pas mal du tout. Alors, on va continuer. English T-Shop blanc. Est-ce que je tente encore des devinettes d'où peut être le 5 ? Il est là. On va arrêter de faire n'importe quoi. Pouche. Il n'y a pas de mal à ouvrir. Donc, ça, c'est le blanc. Je vais tout mettre à côté. Je ne me sens pas très douée ce matin. J'ai les jambes qui tremblent. Donc, voilà, mes bras ne sont pas très en forme non plus. Voilà. Numéro 5. On ne va pas faire des bêtises. On ne va pas tenter je ne sais quoi. On va essayer d'assurer avant que je fasse des catastrophes. Ah, la petite étiquette est coincée. Alors, nous sommes sur Holiday Boost. Holiday Boost qui ressemble à ça. ça sent bon mais alors, dis donc, ça ne me dit rien du tout de ce qu'il y a de temps. Holiday Boost. Oui, 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 ça doit être celui-ci. Baie d'églantier, hibiscus, feuilles de menthe, poivrée, pommes, réglisse, cannelle, arôme naturel de menthe, de cannelle, de vanille, pétale de rose, on tient de la réglisse. Voilà. Pas mal ça. Donc, c'est plutôt une infusion. Pas mal. C'est assez tentant. Ensuite, le sein qui est au même endroit puisqu'ils sont faits exactement pareil. Voilà. On va bien ranger le poulot. Je le garde à côté parce qu'il faut regarder ce qu'il y a dedans. on ouvre la petite boîte avec l'ouverture facile et alors là, Tchay Black Tea. Tchay. Ah, dis donc. Eh bien, ils sont vachement. alors Tchay Black Tea. Ah, il est là. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'ils sont comme ça ? Gingembre, cannelle, curcuma, clou de girofle, noix de muscade, poivre noir. Hum, je comprends bien. Ok, donc celui-ci s'est fait après. Tchay de la pagode. Tchay de la pagode. Est-ce que je fais les devinettes ? Non, je ne vais pas faire parce que je l'ai déjà trouvé. En même temps, là, on avait déjà trois d'ouvert et là, on en a un. On fait le deuxième. Alors, Elixir du Samouraï. D'ailleurs, je suis en train de me dire, j'ai oublié de regarder le petit mot qu'il y avait dans la case 5 de Palais d'été. Elixir du Samouraï. Alors, oh là, il sent vachement. C'est quoi ? Elixir du Samouraï. Infusion des forces naturelles. Oui, ça me va. Gingembre, cardamone, feuilles de cassis, cannelle, fleurs de sureau. Ok, très bien. Ça me convient. Et, je vais regarder ce qu'il y avait écrit sur la case 5. Celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence à enlever les petites pierres Confucius. À méditer. Alors, après, mon calendrier de l'Avent. chocolat. Alors, c'est bien, mais alors, c'est trop. Juste un petit chocolat comme ça. Alors, la case est carrée. Ce n'est pas le cas de toutes les cases. Ah, encore un petit, un petit ours avec de la guimauve. Alors, le premier qu'il y avait, là, c'était un petit ours chocolat noir. là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du chocolat noir. Voilà pour le calendrier de l'Avent relativement classique. On va passer au calendrier de l'Avent original. Celui-ci, numéro 5, appréciant le papier cadeau fait par mon mari. Bon. Alors, ça m'embête de bousiller son calendrier de l'Avent sans beau papier, quoi, mais bon. C'est le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce livre vu que je suis très mauvaise en devinette ce matin, là ? C'est un poche, oui, ça, c'est sûr. ça n'a pas l'air d'être un énorme pavé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Ça n'a pas l'air d'être un énorme pavé. Oh, il n'est pas si fin que ça. Alors, si j'essaye de voir comme ça. Eh mais non, en fait, c'est un... Ce n'est pas un poche. Ah ben, je n'ai pas fait gaffe. Ce n'est pas un poche. C'est un semi-brochet. Et j'ai vraiment un gros indice, là. Alors, nous sommes sur un Amish Macbeth. c'est le tome 13. J'en suis pas encore là, mais il me manque dans ma collection. Comme je compte lire tous les Amish Macbeth, eh ben voilà, c'est fait. Je l'ai. Parce que de toute façon, je le lirai, je ne sais plus combien je suis. Je pense que je dois lire le 8, là. Donc, je pense que je dois lire le 8. Donc, je vais y arriver assez vite. Parce que dans la battle que j'organise, la battle que j'organise Agatha Raisin versus Amish Macbeth, au final, eh bien, je lis que du Amish Macbeth. Voilà. J'avais prévu de lire 1 sur 2. Et en fait, plus j'avance dans un Amish Macbeth, plus je trouve ça bon. Mais c'est très bon. Vraiment. Et en fait, on est de moins en moins, pour moi, on est de moins en moins sur des Cosimisteries. Enfin, voilà, je ne sais pas. On est sur des romans policiers un peu légers. Mais Cosimisteries, je ne sais pas. Le dernier, j'ai l'impression d'être dans un Agatha Christie, mais un peu plus léger. Mais vraiment un peu plus. On sentait vraiment l'influence Agatha Christie. C'était très, très bien. Voilà. Oh la vache, je... J'ai ce temps-là à tenir la journée. J'ai mal à la gorge, de plus en plus mal à la gorge. Et voilà. Le truc, c'est que si je reporte à plus tard la suite tout ce que j'ai enregistré, ça se trouve, le plus tard n'arrivera pas et je serai vraiment cas-là. Bon, je vais vous parler du livre que j'ai terminé. Donc, hier soir, j'ai fini ce livre. Plein de marque-pages parce que dans ma lecture, je ne me suis pas interrompue pour noter les citations, mais il y en a que j'ai noté. Donc, comme c'est mis derrière une affaire cassée, un nouveau crime, les mamies enquêtent. C'était pas fou. C'était cosy. C'était pas trop mal, mais c'était pas fou. Voilà. C'est pas un livre que je retiendrai. Il se lit relativement vite, mais il est super court, de 149 pages. Donc, c'est assez original parce que c'est effectivement deux mamies qui enquêtent et tout. Le seul truc, c'est que moi, qui aime bien lire les livres dans un certain ordre et tout, là, OK, c'est une série à part de la série Les enquêtes de Julie, mais il y a tellement de références aux enquêtes de Julie qu'on a l'impression vraiment d'avoir loupé un train, voire même 50 trains parce qu'en tout cas, il y a 6 tomes. C'est ce que je vous avais dit, je crois. 6 tomes. Non, plus. Attendez. Non, il y a 7 tomes. Bon, voilà, on a loupé 7 trains. Et on le sent. Alors, ça n'empêche pas de comprendre. On n'a pas l'impression... Enfin, il y a des petites références a priori aux tomes précédents puisque on nous les mentionne, mais on nous mentionne les références aux tomes précédents, mais on n'a pas... On peut suivre quand même. Et donc, ça, ok. Ça va. Mais c'est juste qu'on nous dit ah bah si, comme la dernière fois quand ils se sont vus aussi, bah oui, mais on veut savoir en fait. en disant qu'il s'est passé des choses et on... C'est que... Enfin, je ne sais pas. C'est comme si on arrive dans un groupe de personnes et on voit bien qu'ils se connaissent tous parce qu'ils font référence à la dernière fois où ils se sont vus et nous, on n'était pas là et voilà, il n'y a pas de soucis. On peut quand même passer un bon moment et tout ça. Mais c'est vrai que là, en l'occurrence, on a la possibilité d'avoir... De suivre les choses avant et j'aurais préféré le faire même si bah je n'avais pas tant accroché que ça au tome 1. Là, je le lis dans le cadre de... Parce que je suis... Comme je disais, je fais partie du jury. Je n'allais pas rattraper 7 tomes, surtout que certains sont auto-édités en fait. donc les premiers chez HarperCollins, ok, mais ceux qui sont auto-édités, c'est déjà plus compliqué. Voilà. Il y a des petites choses autour de la mafia. On est sur une cold case. C'est original que ce soit des mamies qui enquêtent. Voilà. Bon, globalement, positif, mais il y a cette histoire d'avoir l'impression d'avoir manqué des épisodes. Et puis, il y a un petit truc aussi. Mais en même temps, la couverture dit tout. Mais bon, quand on voit cette couverture, qui est certes très jolie, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une super décoration de Noël, on voit une boule de Noël et c'est écrit Noël. Donc, on s'attend à ce que ça se passe à Noël. Bah oui, mais en fait, on les voit décorer en sapin sur une page, quoi. Enfin, sur 249 pages, l'ambiance de Noël, elle n'est vraiment pas beaucoup présente. Alors, il y a un autre indice. C'est qu'en fait, il y a deux mamies. Donc ça, c'est totalement vrai. Il y a deux mamies qui sont sur la côte. Et en fait, les deux mamies, bon, on peut se dire sur la côte, il doit faire beau. Elles sont certainement habillées en hiver sur la côte. Oui, effectivement, ça se passe dans le sud de la France. On est aux alentours de Marseille. Sur la... Enfin, voilà, sur la... On a une partie à Marseille. On a vraiment après la Côte d'Azur. On va jusqu'à Monaco. Bah oui, du coup, on n'a pas la neige, quoi. On n'a pas une ambiance de Noël de dingue. Alors si, en fait, je suis en train de réfléchir. Il y a quand même plusieurs choses. Il y a quand même les sapins, un donné, il y a une décoration. et puis, il y a les desserts provençaux. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est présent. Mais sinon, c'est pas un cosy mystery de Noël à 100%. Il me manque beaucoup, beaucoup de choses pour être dans l'ambiance de Noël. Voilà. Ça, petite déception aussi. Donc, c'était pas foufou. C'est pas... C'est quand même bien. C'est pas un livre qui est nul non plus. Pas du tout. Ça se lit bien. On passe un bon moment. Voilà. Mais... Et puis, alors, enquête un peu complexe peut-être pour un cosy mystery. C'est pas ce qu'on voit d'habitude dans les cosy mystery. Mais... Ouais. C'est pas... J'en ai lu des meilleurs. J'aime pas. J'aime pas quand je... Je... J'aime pas les... Quand je suis un peu déçue d'un livre. Voilà. C'est pas des situations que j'apprécie. Et... Et j'ai eu des lectures dingues ces derniers temps. J'ai lu... Là, ces dix derniers jours, j'ai lu le dernier Chatham. J'ai lu un Stephen King. On est sur du très, très, très haut niveau. Et à côté de ça, j'ai quand même beaucoup de déceptions, des abandons. Deux livres... Oui, bien, mais pas dingues. Deux abandons. Le choix du livre suivant, là, j'ai la pression parce que j'aimerais sortir de ça. Sinon, je prends une valeur sûre. Enfin, je prends la suite, une suite de séries, au moins. Je me pose pas de questions. J'enle vite dans l'histoire parce que je connais les personnages. Et puis... Voilà. Bon, allez. Je vais m'arrêter là. Faudrait que je vous parle tricot aussi. Je vous parlerai tricot un peu après. Je vais m'arrêter là. Je suis désolée. Je suis très... Je suis pas très enfant. Ouais. On va assurer la journée de travail, là. C'est le plus important. Allez, à plus tard. Bon, je vous retrouve en fin de journée. C'est pas ça. C'est pas la grande forme du tout. Je suis gelée en plus. Je suis gelée. C'est pas franchement chez moi, pourtant. Ça va pas trop. Voilà. C'est comme ça. Ça arrive. Ça m'arrive un peu trop souvent, à mon goût. Alors, le pull que je porte en dessous, là. J'ai pas envie d'enlever ça, mais vous l'avez vu ce matin, là. Celui-ci. Je pourrais couper ces petits fils. Voilà. Celui-ci. Alors, je vais enfin vous donner le nom parce que je l'avais porté dans un... dans un vlog. c'était un vlog lecture, je crois. J'arrivais pas à vous donner le nom. Enfin, je me souvenais pas, mais là, c'est bon, j'ai tout préparé. Donc, c'est le pull Into the Wild de Tatiana Barley. Et donc, j'ai tricoté ce pull en pleutulopie qui est donc de la laitlopie plus fine. Hier, j'avais un pull en laitlopie. Voilà. Et bien, c'est de la laitlopie plus fine. Mais elle est très particulière. Alors, elle se détache facilement. Alors, le truc, c'est que je ne rentre jamais mes fils. Enfin, je ne rentre pas tous mes fils, en fait. Ce qui fait qu'on ne le voit pas, mais là, je me balade. Un truc comme ça dans l'épaule. Tout à l'heure, en fait, je me grattais. Je me suis dit, c'est quoi ce truc-là ? Je sors, je dis, ah bah oui, ce sont les fils. Et en fait, les fils, alors c'est comme la laitlopie, ça se feutre en fait à force de le laver, ça va se feutrer et donc le jacquard va être tout lisse. Ça fait bizarre de vous parler d'un jacquard alors que vous ne le voyez pas. Non mais allez, je vais faire l'effort, je vais enlever mon gros poncho. Ça n'a pas de sens, en plus, j'adore ce pull. Je ne vais pas le cacher. J'aurais juste un peu froid, quoi. Ce n'est pas grave. Ah, je commence à être tout électrique. Alors, je remettrai après mon gros poncho. Donc, je recommence. Into the wild, je fais tout en l'air. Into the wild de Tania Barlet. Donc, en pletulopie, distex. Laitlopie plus fine. Plus fine, je l'ai tricotée en quatre. Je l'ai tricotée en quatre. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, laine rustique aussi, pas d'une régularité folle, un peu poilue, mais au niveau du jacquard, eh bien, ce n'est pas mal du tout. Donc, ce n'est pas d'une régularité folle. Vous voyez, ce n'est pas parce que je ne tricote pas bien. Non, mais le fil, il n'est pas tout. Justement, il est méché. Et c'est là où je voulais en venir. Ça, ce sont mes petits secrets. C'est les choses... Je n'aime pas dire que je ne rentre pas mes fils. Bien sûr que je rentre les fils ici. Je n'ai pas le choix. Mais quand il y a du jacquard, c'est bon. Je veux dire, qui le saura ? À vous maintenant. Donc, si vous me voyez un jour avec ce pull, n'hésitez pas à me demander est-ce que je vous montre mon secret. Et donc, les fils, voilà, en fait, ils sont très fins, ils sont un peu méchés. Et c'est au point où... Alors, est-ce que je vais le faire... Il faut que j'arrive à le faire de façon intelligente. Il commence déjà un peu à feutrer. Mais pour ne pas bousiller mon pull, mais... en fait... En fait... Voilà. Voilà. Vous imaginez le truc ? Donc, en fait, ça se vend par bobine, quoi. Par... Ouais, enfin, je ne sais pas comment rappeler ça. Par disque, en fait. Ce sont des disques. Et la laine, elle accroche... Elle accroche un petit peu. Et donc... Mais en fait, il vaut mieux que ce soit sur un disque. C'est de la laine très fragile. Et en fait, quand on tire le... Si on tire d'un coup... Je ne sais pas, là. Je suis sûre ma pelote. Je tire d'un coup. Ça va. Là, si je tire d'un coup et qu'en fait, pour X raisons, les fils sont accrochés avec les fils précédents, je tire d'un coup pour avoir la laine et... Je viens de casser mon fil. Je fais quoi ? Et bien, je fais quoi ? Je fais un nœud et je reprends, quoi. Donc là, sur toute la partie-là, en fait, il y a plusieurs fois où j'ai cassé mon fil parce que j'ai trop tiré. Enfin, j'ai trop tiré. C'est bon. Ce n'est pas normal non plus, mais voilà. C'est de la laine qui est fragile. Et j'avais passé beaucoup de temps à choisir les couleurs parce que je ne voulais pas les couleurs du modèle parce que c'est bon. C'est un peu dommage, quoi, de prendre des couleurs du modèle pour un jacquard. C'est dommage. Bon, des fois, ça m'arrive de le faire, mais j'essaye au maximum de changer. Je vous dis ça, je crois que le pull que j'avais hier, j'ai pris les couleurs du modèle. Mais c'est parce qu'on était sur un mélange caramel. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas pris les couleurs du modèle parce que j'avais mis un vert particulier qui est trop beau, qui est trop beau. Et ça, ce n'était pas le cas. Et puis, j'aime bien le mélange caramel avec le gris parce que c'est d'habitude, c'est soit on va vers des dégradés de caramel marron, enfin, je veux dire, pour le beige, là. Soit on part sur du beige, soit on part sur du gris clair. Et là, j'aimais bien le côté de mélanger la partie marron avec la partie gris noir. Bref, ça, c'est mes amusements personnels. Mais donc, j'avais passé du temps à choisir les couleurs. J'étais vraiment partie sur du bleu et du orange. Et en fait, à la base, c'était même un orange plus foncé que ça, mais la couleur était plus disponible. mais j'ai passé un temps fou à trouver le site où il y avait toutes les couleurs disponibles que je voulais parce que je n'avais pas acheté le bleu à tel endroit, payer les frais d'envoi et puis le orange à tel autre endroit et puis, c'est bon, quoi. Donc, j'ai tout acheté au même endroit et donc, il n'y avait plus le fameux orange, là. Donc, j'ai pris du orange qui était un peu flashouille et puis, quand même, il se voit, quoi. Et puis, c'est parti sur un bleu plus clair et là, je me suis dit, oh là là, j'ai l'impression de faire un pull layette pour petits garçons. Alors, je dis petits garçons parce qu'on était vraiment sur un bleu layette mais on peut tout à fait mettre du bleu à des filles. Je n'ai aucun souci avec ça. C'est-à-dire, une fille dont la couleur préférée est le bleu. Aucun problème. Mais c'est vrai, quand ils sont petits, je ne sais pas vous mais moi, quand les enfants étaient vraiment bébés, quand mes filles étaient vraiment bébés, bébés et qu'on arrive et qu'on me dit, oh le petit garçon, non, c'est une fille, quoi. Donc, je ne mettais pas forcément du bleu layette quand on ne voyait pas quand c'était des filles, quoi. Et donc, tout ça pour vous dire que j'ai eu du mal à trouver, parce qu'en fait, j'étais sur un beau bleu, bleu layette avec orange, avec des renards, donc tout. Je me faisais un pull enfant. Et puis, bah non, j'ai fait celui-ci. Et puis, j'ai pris ça, ce bleu qui fait un peu de jean. Et puis, j'aime bien voilà. Je n'étais pas tout à fait convaincue. Je craignais, comme je vous dis, le côté très enfantin. Mais en fait, j'aime bien ce pull. Voilà. Alors en fait, je crois que je vais vous raconter cette histoire-là à chaque fois que je vais le porter. Et ce n'est pas fini. Ce n'est vraiment pas fini. Et donc, en même temps, ça me fait du bien. C'est le meilleur médicament. Bizarrement, je n'ai plus mal à la gorge pour parler de mon pull renard. Alors, bon, l'autre pull, c'est un peu la catastrophe. de vous montrer ça. C'est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Alors, je suis dans le bas du corps. Je dois aller jusqu'à 27 cm. J'approche. Je dois être à 26. Voilà. Je dois être à 26 cm. sous l'emmanchure. ça avance. J'ai toujours mon col bizarroïde. Là, voilà. Voilà. Et puis, j'ai donc mes Père Noël. Mais, ça m'agace un peu. Ça a fait ça. Je vous ai montré un modèle comme ça. Je vous ai montré un jacquard il n'y a pas longtemps. Pareil, ça faisait tout recroquevillé. En fait, on est là. Quand je tricote du jacquard comme ça, les points, vous voyez, ils alternent de rang en rang. Donc là, par exemple, là où il y avait un point noir, et bien, en dessous, il y a un point blanc et en dessous, il y a un point noir. Donc, je n'ai pas un bloc que de noir, que de bloc. si là, là, j'ai un bloc, j'ai toute une colonne. Mais ça reste une colonne d'une maille au milieu de... Alors, soit c'est une maille, soit c'est trois mailles, soit c'est une maille, soit c'est trois mailles. Enfin bref, voilà, c'est un peu noyé dans la masse. Là, le orange, il n'est jamais au même endroit. Enfin voilà, tout ça, du coup, ça se lisse. C'est comme ça, d'habitude, le jacquard, il n'y a pas de souci. Là, on est vraiment sur des colonnes, en fait. Donc, c'est-à-dire que le gris entre deux pères Noël, le gris, il est quasiment toujours la même dimension sur autant de mailles. Ce qui fait que, eh bien, ça se recroqueville. J'aurais eu, là, sur le gris, j'aurais eu du rouge de temps en temps, ça aurait plus lissé. Voilà. Donc, ça m'agace parce que quand on le voit comme ça, on se dit, attends, elle a une mauvaise tension sur le jacquard. Sauf qu'en fait, c'est la 150e fois que je tricote du jacquard, je n'ai pas de souci de tension, ce n'est pas maintenant que je vais me créer un problème de tension. En général, on commence avec un problème de tension et plus on en tricote et moins on en a. ce n'est pas au bout du 150e jacquard que je commence tout d'un coup à avoir des soucis de tension. Voilà. Donc, le blocage va aider. Donc, le blocage, c'est le fait de laver son pull mais je vous l'ai peut-être déjà dit ça. Donc, voilà, ça va se glisser et ça va être comme ça. Mais que ce soit pour faire du jacquard à deux couleurs, à trois couleurs, j'ai une technique qui fonctionne. Donc, ça devrait marcher là même avant blocage. Voilà. Et de toute façon, mes tutos, tricots là, c'est ce qui est le plus vu en fait. Là, je suis tombée dessus sur... Attendez, où est-ce que j'ai vu ça ? Installez-vous bien dans un canapé. Désolée. Désolée. En allant sur la page d'accueil, ça a lancé une de mes vidéos. Alors, c'était quoi ? J'étais tombée sur les vidéos populaires que j'ai mises sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube. Donc, les aiguilles circulaires, clairement, c'est la vidéo la plus vue plus de 200 000 fois. Ah, et bien, la deuxième vidéo, c'est tuto tricot, comment tricoter trois couleurs sur un même rang avec 60 000 vues. Voilà. C'est assez fou. C'est vraiment pas quelque chose des chiffres que je regarde. J'ai absolument pas conscience de ça. Et j'ai... Ah, alors, le jacquard pour débutants, c'est le jacquard à deux couleurs. C'est une vidéo que j'ai faite il y a 6 ans. 50 000 vues. Elle dure 5 minutes. En 5 minutes, j'ai parlé de ça. En 5 minutes, j'ai fait un tuto pour débutants sur du jacquard. En même temps, mon tuto, jacquard trois couleurs, 7 minutes. Pareil, les aiguilles circulaires, 7 minutes. Ah ouais. Ah, relever les mailles. Ah, elle relevait les mailles. 52 000 vues, c'est bien. Ah, je suis contente parce qu'elle est bien cette technique. Ah, elle est vraiment bien. Les côtes torses. Ah oui, les côtes torses, ça marche aussi. Au milieu de tout ça, j'ai un tuto cricket. Ah ouais, j'ai mon tuto couture pour faire le déjeu pélastiqué. Mais c'est dingue. Bah oui, écoutez, les tutos tricot ont l'air de pas mal fonctionner. J'ai un même short rose. Alors ça, je suis contente. Ah, même la méthode continentale, c'est un tuto récent, ça date d'il y a deux ans. Ah bah, c'est rigolo, t'allais regarder là. J'ai deux, trois choses sur la cricket. Et ouais, ok. Bah, voilà. Donc oui, j'ai bien des tutos tricot. Et dans ces vidéos de tricot j'acquère pour débutant et trois couleurs sur un même rang là, j'explique comment je fais pour tricoter. Enfin, c'est pas un secret, c'est juste qu'à force de tricoter, j'explique comment je fais pour gérer ma tension. Voilà. Est-ce que je voulais vous dire autre chose ? Je ne vous ai pas parlé du chapitre d'un cœur pour Noël, mais il était bien. Ça a pris une belle jambe. Non, il était bien, c'est bien, c'est assez agréable à lire et tout ça. Moi, j'aime bien. Puis c'est un moment qu'on partage avec ma grande. C'est la première fois qu'on lit en même temps, un livre en même temps, chapitre par chapitre. Vraiment, on le lit en même temps. On ne peut pas le lire plus en même temps que ça. Et puis, j'ai fini hier les douze suspects pour Noël d'Anna Tétron, mais ça, je sais que je vous l'ai dit. Je perds la tête, mais pas à ce point-là. Et du coup, j'hésite pour ma lecture suivante. Je fais une petite sélection de cinq livres pour l'instant. Est-ce que je me limite à cinq ? Parce que j'hésite encore avec d'autres. Je ne sais pas. Donc, j'ai fait une sélection de cinq livres dedans. On a le prochain tome de Jacques Sausset. C'est le tome 3. Eh bien, vous voyez, je n'ai pas mon marque-page dedans. Enfin, mon marque-page. Je n'arrête pas de vous parler de mon marque-page de Jacques Sausset. Il n'est pas dedans. Bon, je vois, j'ai un autre livre où il est dedans. Je le récupère. Mais ça, c'est le troisième tome. Il m'a été offert par Isabelle Lecture. Et donc, c'est le troisième tome de la série Daniel Magne et Lisa Eslin. Et moi, j'aime bien cette série. Et en plus, elle n'est pas si connue que ça. Et c'est dommage. Puis plus je vois Jacques Sausset, il est tellement sympathique. Pourquoi pas le cinquième tome d'Été meurtrier d'Oxford ? Ça peut être une bonne idée. Ah ouais, c'est un livre que j'ai reçu le 1er décembre 2022. Ce serait pas mal de lire. Pourquoi pas mon premier Claire Norton ? Pourquoi pas le sens de nos pas. Je l'ai eu en avril. C'est bien d'écrire dedans. Pourquoi pas un petit roman de Noël ? En fait, j'ai fait des photos de Noël. Je vous l'avais montré dans un vlog de lecture. Et puis, je fais mes photos. Maintenant, je pense que je fais des photos. Je fais des séances photos genre une fois toutes les trois semaines. Voir même une fois tous les mois. Donc, j'essaie d'anticiper au maximum parce que pour gagner du temps. C'est sûr, ça me prend du temps de faire les photos. Ça ne me prend pas une demi-journée. Ça me prend une heure et demie peut-être. Je mets un livre audio quand je fais ça. Deux heures. Deux heures quand j'ai vraiment beaucoup de livres. Je mets un livre audio. Et puis, après, j'essaie de faire un maximum de photos. Mais pour ça, je vous l'ai expliqué. Donc ça, je sais que j'ai fait une photo de celui-ci. Mais après, je crois que je n'ai pas tant de comédie romantique de Noël que ça ou que j'ai pris en photo parce que j'en ai reçu d'autres depuis. Donc, peut-être celui-ci. Et peut-être celui-ci. Les ombres de Salem de Stéphane Galas. Donc, c'est le tome 2 et j'ai reçu le tome 3 en service presse. Et ce tome 2, je l'avais acheté à Ormesson. À Ormesson. Mi-novembre. Donc, j'hésite entre ces trois-là. Est-ce que j'en ajoute d'autres peut-être ? Je ne sais pas. Oh. Fatigué. Je ne sais pas. Mais du coup, comme j'hésite, je vais faire voter mes enfants. Ça, j'aime bien. J'aime bien faire comme ça. Voilà. Bon, écoutez, c'est tout ce que j'avais à foutir. Je vais déjà fermer les volets parce qu'il fait tout nuit devant. Et puis, on se retrouve demain. Alors, j'espère que je ne serai pas dans cet état. Oh non, non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Allez, à plus tard. Je remets les livres ici au fur et à mesure. Au fur et à mesure, une fois qu'ils sont verts. Voilà. Donc, ce matin, je pensais que c'était un poche. Et en fait, bon, non, parce que je n'ai pas détecté ce demi-centimètre. Donc, voilà, les semi-brochers, là, les Cosi Mystery, bon, la taille est quand même très, très proche d'un poche, n'est-ce pas ? Je ne vous ai pas montré ceci. J'ai été contactée par Charline de Collection Charline sur Instagram. Elle a eu la gentillesse de me proposer de m'envoyer un marque-page dans une boîte avec la citation que je souhaitais. j'ai choisi cette citation. Le meilleur moyen de réaliser l'impossible est de croire que c'est possible. Allez, Sous-Pays des Merveilles. Voilà. Ensuite, est-ce que je vais réussir à ouvrir la boîte d'une main ? Non, je l'ouvre et j'arrive. Et voilà, le magnifique marque-page. Hop, cette petite boîte. Est-ce que je vais réussir à le sortir d'une main ? Oui, mais, hop, voilà. J'ai choisi violet. J'hésitais. Ma couleur préférée, c'est le vert. Je l'ai trouvé très joli. En violet. C'est beau, hein ? C'est hyper chic. Pour un cadeau, c'est trop, trop bon. Voilà. Donc, un immense merci à Charline. Donc, collection Charline. Si ça vous intéresse. De toute façon, je vais mettre un réel. Le réel, vous l'aurez déjà vu quand ce vlogmas sera en ligne avec les liens et tout vers sa boutique. c'est magnifique, magnifique, magnifique. Hello, on est mercredi. Ça va pas fort. Voilà, ça ne va pas fort. Ça va pas fort, ça va pas fort. Ça m'agace. Voilà. On passe, donc il y a autre chose. Non, je m'étais dit je pars sur des vlogmas, je vais enregistrer tous les jours et si jamais je suis malade. Oui, mais j'en ai tellement bavé en novembre que je ne peux pas en bavé en décembre. On est le 6. On est le 6 puis j'étais déjà pas bien hier. Non, mais... Et les enfants, c'est pas ça. Voilà, c'est pas ça, c'est pas ça. Ma grande, ça commence. Ma dernière, donc pas très bonne période ici. Mais, on va voir le positif. J'ai plein de cadendriers de la vingt-ouvrir et ça, je suis très très contente. Et il fait beau. Alors, c'est qu'un petit détail, mais il ne pleut pas. Alors, tout est encore trempé parce qu'il y a tellement de plu, mais il ne pleut pas, le ciel est bleu et je ne suis pas obligée d'allumer la lumière en fait. Et la luminosité est moins pourrie. Mais c'est dommage, parce que je suis tellement dans un état. À la minute, il aurait fallu que je sois plus dans le sombre pour que vous voyez moins ma tête. Allez, calendrier de l'avion Cuppert. Cupperti. Nous sommes sur le numéro 6 qui est ici. Numéro 6. Tsen Balance. Citronnone Grasse. Eucalyptus. Ok, ça marche. Est-ce qu'on sort à travers ? Un petit peu ? Hum, ça sent, ça sent. Alors, Té de la pagode. Bon, je ne vais pas vous faire le jeu des deux fenêtres parce que vous avez vu hier que mon intuition était vraiment pourrie. On peut le dire comme ça. Voilà, numéro 6. Je... Ah bah, c'est gênant. Le numéro 6 est vide. Ah bah, c'est gênant. Alors, où est-ce qu'il a pu s'échapper ? Ah bah oui, mais en fait, alors, c'est totalement de ma faute. C'est totalement de ma faute parce que je le... Il faudrait le tenir vraiment à plat. Alors, je vois que dans le vin, là, j'ai deux sachets. Oui, c'est vrai. Il a dû glisser. On va dire ça. Je ne sais pas si j'ai pris le bon. On va dire qu'aujourd'hui, le 6, c'était taille de geisha. Ok ? Ça vous convient si je dis ça ? Alors, c'est quoi ? Tac, 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 ce n'est pas... Ah, c'est là. Infusion silhouette, taille de geisha. Ah, d'accord. Ok. Mantes, hibiscus, grande bardane, pissenlit, murier blanc. Ok. Très bien. C'est pour penser à ma ligne. Pour penser à ma ligne, je penserai à ma santé. Palais d'été. Je ne peux pas vous sortir une théorie parce que ça n'a pas de sens. en quoi que là... Moi, c'est logique. C'est assez logique. Et logiquement, le 7 devrait être... Ouais, bon, bref. Je pense qu'ils ont vraiment fait du vrai aléatoire. Ils n'ont pas fait du aléatoire, mais... Quand mon mari, il a emballé les calendriers de l'avant, enfin, mes livres, il n'a pas fait de l'aléatoire. Je lui ai demandé de ne pas faire de l'aléatoire parce que l'aléatoire aurait pu... aurait pu impliquer d'avoir des papiers de même couleur à côté si vraiment on fait de l'aléatoire, en fait. Donc, si on prend vraiment au hasard à chaque fois. Mais je ne voulais pas. Donc, c'est de l'aléatoire forcé, quoi. Mais c'est quelque chose que... Une pratique que je vais souvent faire. Même là, par exemple, pour le sapin. Bon, on met les boules où on veut, mais c'est bien quand même que le hasard ne mette pas une grosse masse de boules rouges d'un côté et une grosse masse de boules dorées d'un autre. Le hasard pourrait amener à ça. Mais on va contrôler un petit peu le hasard. Bon, je pense que dans le calendrier de Palais d'été, ils ont vraiment laissé le hasard sans contrôler le hasard. C'est du vrai hasard. C'est du vrai. à toi. Allez, Té des songes. Il est très bon celui-ci. Je le connais déjà. Té des songes, eau longue, fleur et citron. Voilà. Il est très bon. Même si maintenant, je ne peux plus trop en boire. Il est très bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous disait sur la petite fenêtre ? Le voyage est une espèce de porte par où l'on sort de la réalité comme pour pénétrer dans une réalité inexplorée qui semble un rêve qui, de mots passants. C'est bon. Ensuite, mes petits calendriers de l'avant English T-Shop. Ils sont très doux, en fait. Je ne vous l'ai pas dit, mais à chaque fois que je les ouvre, c'est très agréable de toucher cette matière. C'est comme les couvertures de certains livres. C'est une matière qu'on ressent de plus en plus sur les grands formats. Je me demande si ce n'est pas lié à, je ne sais pas, des papiers un peu éco, moins coûteux, au moins financièrement. Après, l'environnement, je ne sais pas. je ne peux pas vous dire, mais je trouve que c'est une matière qu'on a beaucoup plus. Et c'est très agréable. Écoutez, si l'avenir, c'est ça, pour économiser, moi, je dis oui. Alors, numéro 6, ouverture facile. Et nous avons Limongrass Citrus Ginger. Voilà, de toute façon. Et puis, le jumeau, le jumeau blanc. 6. Franchement, il a déjà pris une bonne claque le calendrier. On est déjà le 6. Ouverture facile. C'est le même ? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas exactement la même couleur. Mais c'est un peu plus jaune. curcuma, ginger, et lemongrass. Ah, mais je vous ai dit quoi pour l'autre ? Lemongrass, ginger, ah, ok. Alors, en fait, la différence, c'est que dans celui-ci, on a curcuma, et dans celui-ci, on a Citrus. Voilà, une différence de couleur. Alors, on est sur du thé et tout, mais alors là, c'est tout à fait des couleurs que j'aime beaucoup. C'est un petit détail. et puis alors, mon calendrier de l'avent qui devient un... Je vais tout tomber, c'est pas grave. Un de mes calendriers de l'avent préférés. Franchement, j'adore en fait. Vraiment, c'est... J'aime bien parce que c'est assez différent d'une journée sur l'autre. Wow. Voilà. Donc, vous l'avez compris, je le garde quand je me pousse pour lire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je sais que je ne vous ai pas montré mon calendrier de l'avent libre, mais c'est tout, hein ? Avant. Avant de vous montrer celui-ci. Alors, madame, je n'ai pas d'intuition. Je vais quand même tenter. En fait, j'en avais plusieurs... Alors, il y a plusieurs gros livres comme ça ici. Et je sais que j'avais repris des Karine Guébel. Et en fait, là, au moment où sort cette vidéo, vous avez dû voir... Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a la vidéo du top 40 de mes Polars préférés. Alors, Polars, le terme a un peu surpris parce que quand j'en ai parlé, on m'a dit Polars... Ah, ok, donc il n'y a pas d'Agatha Christie. Si, en fait. Polars, normalement, c'est romans policiers, mais là, je mets Polars au sens large comme on a des salons Polars, comme on a... Et en fait, derrière, c'est les romans policiers et j'ai inclus aussi les thrillers, voilà, dans toute cette partie-là. Et romans noirs parce qu'il y en a un, j'hésite un peu dans la catégorie, en fait. Mais voilà, c'est cette grande famille de livres. Et donc, je vous ai parlé notamment de Karine Viebel. donc je me demande, mais en même temps, j'en ai un autre pavé. Qu'est-ce que je peux avoir comme pavé ? Alors, je sais que j'ai du Lina Bexdoter. Le troisième tome, là, avec Annabelle et Francesca et il manque Béatrice. Mais aussi gros, je ne sais pas. Bon, voilà. et après, les autres, j'ai oublié. C'est triste. En fait, j'ai vraiment trop de choses. Donc, je fais une sélection de ce que je conserve dans ma mémoire et là, surtout, surtout, j'ai bien enlevé de ma mémoire mes livres pour être surprise. J'ai fait une sélection, j'ai libéré mon esprit. Je ne peux pas tout retenir. Bon, j'enlève le papier mais il était vraiment très bien. Encore une fois, je remercie mon mari pour ça. Alors, qu'avons-nous ? On est sur du pocket. On est sur du pocket, du pocket récent. C'est moi qui ai acheté les livres, ça ne me donne aucun indice. Ah non, mais en fait, c'est que du papier plié. Merci, je prenais. Non, on est donc sur un livre. Non, non, toujours pas. Il a écrit quoi ? Allez-vous déjà ? Oh, si, 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 ah ah ah, alors là, je l'avais oublié. Non, mais j'y ai pensé il n'y a pas longtemps mais ah ouais, 900 pages, on est sur du 900 pages. Oui, c'est oh la vache, mais vous me prenez pour une folle. Je suis complètement super contente des livres que je me suis moi-même achetée. Mais comme quoi, ça marche. Ça marche, ça marche. C'est le principe. C'est Ludivine des lectures du chapitre. En fait, je discutais avec elle de, alors, peut-être de Chatham effectivement et puis, en fait, je, pardon, je lui disais que j'avais, je, je lui disais que j'avais envie, enfin, que ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un livre qui me faisait vraiment frissonner en fait, avoir peur quelque part et tout ça. Et puis, on parlait, on devait parler en même temps de Chatham, je pense. Bref. Et elle m'a dit, ah ben le signal. Elle m'a dit, le signal, le signal de Chatham, le signal. OK. Je s'ai convaincue que je l'avais à la maison puis le soir, je crois que c'était à l'événement très à table qu'on avait parlé de ça. Puis le soir, je rentre et je regarde et je dis, en fait, non, je n'ai pas le signal. Pourtant, des Chatham, je vous en ai parlé, j'en ai vraiment beaucoup. J'en ai plus d'une dizaine à la maison. C'est même pas la moitié de ce qu'il a écrit, mais c'est déjà pas mal. Eh ben non, en fait, je ne l'avais pas. On en a peut-être même, on en a plus d'une dizaine. Je pense qu'on en tend à voir environ 15, 16, quoi. Alors, si je vous lis la quatrième que je n'avais pas encore lu pour me garder la surprise, je m'auto-suffis. J'arrive moi-même à m'offrir des trucs et à être super surprise, quoi. Alors, je rigole parce que si mon mari n'avait pas tenu la liste et puis n'avait pas emballé les livres, ça aurait été totalement différent. La famille Spencer vient de s'installer à Manningham Falls, une petite ville de la Nouvelle-Angleterre. Jusqu'ici, tout va bien, un vrai paradis. OK ? Si ce n'était ces vieilles rumeurs de sorcellerie, ces communications téléphoniques brouillées par des cris inhumains, ce quelque chose d'effrayant dans la forêt qui pourchasse les adolescents et ce shérif complètement dépassé par des crimes horribles. Voilà, 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 voilà. Eh bien, très bien. Très bien, très bien. J'ai hâte, même si on va partir sur un petit pavé de 900 pages, mais si c'est vraiment bien écrit, mais forcément, forcément, c'est bien écrit. D'ailleurs, c'est du Maxime Chatham, forcément, c'est bien écrit. Mais si c'est bien travaillé sur le côté page-turner, genre à la Cédric Cyr, bam, 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 ça peut aller super vite. Et donc, c'est mis, avez-vous déjà eu vraiment peur en lisant un livre ? Et donc, je vous disais, ça fait un moment que je n'ai pas eu un peu cette peur. alors, dans le top 40 des livres des Polars, là, je suis revenue sur certains, justement, certains livres qui m'avaient vraiment fait frissonner, des courses poursuites et tout ça. Mais là, en vous parlant, j'ai un livre en tête, je vais le rechercher après parce que je n'ai pas d'informations. Je ne peux pas vous dire le titre ni l'auteur, mais j'ai souvenir d'un livre qui était vraiment bon et ça avait été une sacrée surprise que j'ai lu peut-être il y a deux ans. Un vrai thriller, justement, angoissant et tout ça. Et il avait été bien et il partait bien et il est resté bien. Et c'est ce que je vous dis des fois sur les thrillers psychologiques. c'est deux styles de livres thriller psychologiques puis un thriller tout court quelque part, un peu glaçant, un peu angoissant. En fait, j'ai un peu de mal à trouver ces livres-là. Donc, maintenant, je sais que les thrillers domestiques, il faut que j'aille chez Barbara Abel. Voilà. J'en ai lu un d'elles. Elle m'a dit qu'elle ne faisait que ça et le premier m'a totalement convaincue. Donc, voilà. Maintenant, je sais. Si je veux du thriller domestique, je sais où aller parce que je pensais aller vers Liane Moriarty, mais tous ces livres ne sont pas du même style. Donc, elle a de très, très bons thrillers domestiques puis elle a de très bons livres de littérature contemporaine et c'est très bien. Mais si je cherche un thriller domestique, je ne vais pas, je ne peux pas aller systématiquement vers Liane Moriarty parce que ce n'est pas tout le temps la même chose. même si les couvertures sont toujours très semblables avec des belles pelouses vertes. Barbara Abel, je sais. Mais là, si je veux aller sur un thriller, si je veux frissonner un peu sans que ce soit de l'horreur, et bien, voilà. Et puis, des fois, c'est un peu ce que j'ai envie de lire. Je suis bizarre, mais il y a des fois j'ai envie d'avoir un truc angoissant en fait, un truc, parce qu'un truc angoissant, un livre angoissant, ça peut être un livre justement page-turner parce qu'on a peur en fait. J'ai envie d'être dans un page-turner parce que j'ai peur pour les personnages et même un peu peur moi aussi. Voilà. Parce que peur pour les personnages, ça peut arriver genre sur la fin des John Lear Horst de William Westing, là. Il finit souvent par un bon petit rythme. Et là, ouais, on est sur un thriller, mais on est sur un thriller sur les 50 dernières pages. Le reste du livre est très bien. J'adore, je suis fan. Mais c'est pas si je veux un bon thriller angoissant et tout, c'est pas ce que je vais lire. En général, je lis les John Lear Horst pour une autre raison et à la fin, je me fais toujours avoir. Je me dis, ah ben oui, c'est vrai qu'à la fin, il finit toujours par des thrillers. Oh, c'est tellement bien. Quand je vous dis que j'arrive moi-même à me surprendre. Voilà. Donc, il faut que je vous trouve le livre là que j'avais bien aimé. C'était bien. Il faut que je retrouve ça. Sinon, je continue toujours à lire Un cœur pour Noël avec ma grande là. Et puis, hier, je suis désolée, j'ai mal à la tête. hier, ma dernière nous a rejoints. Donc, hier soir, on était toutes les trois dans le canapé. Je suis contente d'avoir pu acheter un grand canapé où tout le monde tient sans être serré comme ça. Et donc, ma dernière, elle a quatre romans de l'avant, trois de chez Ozu qui s'ouvrent avec les chapitres scellés et puis un autre de chez Flammarure Jeunesse, je crois. Hum hum, il me semble. Et donc, voilà, elle a lu ses chapitres. Avant, elle les lisait au petit déjeuner, mais là, maintenant, ça lui plaît bien de se mettre avec nous. Et voilà, et puis sinon, avec ma grande, on lit notre chapitre. Donc, c'est vraiment, on a une lecture commune, on lit chaque chapitre en même temps. Alors, le principe de la romance de l'avant, je trouve ça génial parce que ça, c'est un rituel. Voilà. Et en fait, même si on aime les changements, même si on est des gens qui, enfin, tout le monde est différent, mais même si on aime que ça bouge, même si on n'aime pas le train-train quotidien, eh bien, les rituels, c'est bien. Même si j'aime le changement, derrière, il y a, j'aime aussi quand il y a des choses qui sont, qui ne vont pas bouger, en fait. Voilà. J'aime bien que tout ne soit pas non plus révolutionné dans mon quotidien, mais ce qui me pousse aussi à bouger, c'est quand je sais qu'il y a des choses qui vont être un peu un rituel, voilà. Et là, je trouve ce côté, parce qu'il y a un petit côté réconfortant, il y a un petit côté rassurant quelque part. C'est-à-dire que la journée, le quotidien peut totalement changer. Si tous les soirs, je sais que je vais avoir un petit rituel, un petit truc, c'est pas pareil. Et là, avec la romance de l'avant, je retrouve ça, en fait. Je sais que tous les soirs, on se retrouve avec ma grande dans le canapé et là, ce sera aussi avec ma dernière. On va se retrouver entre filles et on va ouvrir nos chapitres. Donc là, on était en plus en train de parler de techniques d'ouverture et puis après, on va lire notre petit chapitre et puis voilà. Et puis, on aura mangé un petit chocolat en même temps et puis voilà. Et c'est très chouette, en fait. Et puis, une fois que Noël sera passé, ça, ce sera terminé. Mais pourquoi pas, pourquoi pas en profiter pour, je sais pas, continuer, trouver un truc. Les chapitres sont très courts, donc un quart d'heure, même pas, en un quart d'heure, on a le temps d'ouvrir, de parler un petit peu, de lire le chapitre, de reparler un petit peu. Je sais pas comment on pourrait remplacer ça, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ça fait du bien. Donc ça, c'était pour la romance de l'âme. Sinon, mes enfants ont choisi un livre. Ils ont choisi celui-ci, Les ombres de Salem de Stéphane Gallas chez Livre de Poche. Ils ont bien aimé parce qu'elle avait écrit Trois sœurs, Trois façons de se venger. Voilà, ça leur a plu. Alors, c'est un tome 2. Le premier tome, c'est un signe d'elle. Mais c'est un tome 2 parce qu'on a certains personnages, dont un médium et tout, qu'on retrouve dans le tome, qu'on découvre dans le tome 1, qu'on retrouve dans le tome 2. Alors, on les a déjà un peu vus, mais c'est pas non plus le principal de l'histoire. On les a quasiment pas vus, en fait, pour l'instant. Donc là, on a trois sœurs, comme la couverture l'indique. On a trois sœurs. J'ai lu la première partie. J'ai lu la première partie. Comment s'appelle-t-elle cette partie-là ? Douaine ou l'imprudence. J'ai terminé la première partie. Puis, je me suis arrêtée. Alors, je devais commencer la deuxième partie. Diane ou la riposte. Voilà. Donc, j'imagine qu'on aura une troisième partie avec le troisième personnage, la troisième sœur. trois sœurs dont les prénoms commencent par un D. On a Douaine, on a Déborah et on a Diane. Donc, comme on disait, on suit Douaine au début. Elle est victime d'une agression. Comment vous dire les choses sans vous dire les choses ? Parce qu'en fait, moi, je ne l'ai pas vue arriver parce que c'est écrit là, mais je ne lis pas la quatrième de couverture. En plus, Stéphane Gallas, j'avais tellement adoré le 1 que j'ai foncé. mais bon, si les viols dans les livres vous dérangent et voilà, enfin, si vraiment ça vous gêne, alors, pour l'instant, je ne peux pas dire qu'il y a 50 000 détails mais je ne sais pas par la suite. Ouais, bah si quand même. Bon, voilà, il faut le savoir. Il faut savoir qu'il y a ce sujet-là. On a un côté surnaturel un peu plus prononcé dans ce livre que dans le précédent qui m'a... Dans le précédent, ça ne m'avait pas du tout dérangée et j'ai... Enfin, non mais le premier, il était tellement génial. Donc, bah, enfin, il était tellement génial que pour celui-ci, j'y vais les yeux fermés donc ok, il y a du surnaturel, je m'en fiche, ce n'est pas trop mon truc. C'est pour ça que je dis ça. Je ne lis pas de science-fiction, de fantastique, de fantaisie, ce n'est pas du tout ce que j'apprécie sinon... Sinon, vous seriez plus nombreux à regarder parce que ça a toujours beaucoup de succès. Non mais ce n'est pas mon truc, vous le savez, ce n'est pas ce que je lis. Et... Mais là, il y a des doses de surnaturel plus qu'au premier. Dans le premier, j'y étais allée, bon, c'était la découverte. Donc, je craignais un peu cette partie-là mais tellement prise par l'histoire, ouais, il y avait des petites touches mais globalement, moi, j'ai été satisfaite avec mon esprit carré, etc. Là, un peu plus de surnaturel. Autant dans le premier, je m'étais dit, allez, je vais fermer la porte très vite. je m'étais dit que je pourrais peut-être trouver une explication rationnelle à tout ça. Là, je n'en suis pas sûre. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Enfin, j'ai bien lu Stephen King, la ligne verte avec des doses de surnaturel. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il y a bien, je crois que vous l'avez dit, j'adorais, à une époque, j'avais toutes mes séries de vampires et tout ça que j'adorais. Enfin, voilà. Donc, pour l'instant, je ne ferme pas la porte au surnaturel. Je ne suis pas sûre qu'on ira vers une explication rationnelle mais je m'y attends et voilà. Donc, mis à part ça, c'est extrêmement bien écrit. Écrit à la première personne, dans la première partie, on suivait donc Douane. Extrêmement bien écrit, elle nous parle. Mais vraiment, c'est... Je n'ai pas relevé le passage mais à un moment, elle nous dit quelque chose, on a l'impression qu'elle a du mal à s'exprimer et qu'elle reprend elle-même sa phrase. Alors qu'en fait, au niveau de l'écriture, si l'auteur s'est trompé, il aurait pu supprimer la phrase et passer direct à celle d'après. Non, c'est volontaire en fait parce que derrière, ça met une relation particulière entre la narratrice et nous et ça rend le récit encore plus vivant mais c'est vraiment un super auteur. Enfin, voilà. Et je sais qu'il aime bien manipuler son lecteur et je sais qu'il peut mettre des indices tout le long et c'est très perturbant parce qu'on est vraiment pris par le rythme de l'histoire. On ne sait pas trop où on va. Alors, on ne sait pas où on va mais il y a des choses qu'on laisse. En fait, on est pris par le rythme. On n'est pas sur une course-poursuite mais on est bien dans l'histoire en fait et puis on veut savoir où on va aller mais il nous donne déjà des choses. Il n'est pas juste en train de nous faire attendre. Il nous donne déjà des choses et tout puis on est dans ce truc-là une histoire de famille. Là, on a les trois sœurs, leur maman elle n'est plus là. Elle est partie. On ne sait pas trop. Il y a des choses qu'on découvre au fur et à mesure. Il y a encore des zones d'ombre donc voilà. C'est normal, je suis qui a la première partie du livre. Mais donc, il nous alimente. Enfin, on a de quoi faire et tout. Donc, en fait, on avance, on avance, on avance et puis de temps en temps, il y a des choses que j'ai repérées, que j'ai trouvées bizarres puis l'auteur n'a pas creusé. Donc, j'ai continué ma route et je pense qu'il y a d'autres choses que l'auteur a mis, des indices et tout et que je n'ai pas forcément détectées et tant mieux parce que sinon, des indices pour le final et tout ça mais bon, je n'ai pas vu. Donc, il y a ce côté, c'est comme je vous le disais dans ma vidéo sur les 40 polars là. C'est Joël Dicker qui est très doué pour ça mais Joël Dicker, il nous embrouille l'esprit parce qu'il joue avec le temps, il joue avec plein de trucs, la temporalité, etc. Là, non, mais on est dans cette histoire, on est dans cette histoire. Enfin, il y a plusieurs histoires mais on va suivre ces trois enfants en fait, ces trois ados et on ne sait pas trop où on va mais il y a deux, trois petites choses où déjà cette agression, il y a des choses bizarres puis la dernière sœur, il y a un côté surnaturel puis la première sœur, on avait des zones d'ombre la deuxième, on la suit, on la connaît un peu mieux mais il y a des trucs, il y a le père qui a des trucs bizarres aussi et on ne sait pas et puis je vous dis tout ça, comme on ne sait pas, on avance, on avance, on avance et on va se faire avoir, on va se faire avoir. Très différent du premier et en même temps, on va retrouver, alors c'était un peu présent dans le premier alors que là, ça l'est davantage, on va retrouver ce côté les ados, les jeunes adultes ensemble, à l'école, au lycée, etc., collège, post-bac, ce n'est pas toujours très, ce sont des groupes de jeunes, il y a l'influence, l'influence, peut-être ça, l'influence des jeunes les uns sur les autres, que ce soit les copains, les petits copains, il y a un peu ce sujet comment, on va dire. Et ça se passe aux Etats-Unis. Alors c'est marrant, là il y a une citation de Nice ce matin, préparez-vous à frissonner en plein été ouais, enfin je ne vis pas en plein été et je le trouve très bien quand même. Il y a un côté Halloween mais on s'en doute avec les ombres de Salem. Sûrement un petit côté sorcière, sûrement à moins que j'ai déjà vu deux, trois choses avant que ce soit déjà évoqué. Je ne sais pas, je ne dirai rien, voilà. Bon, et bien c'était très bien et ah oui, je ne vous ai pas amené mon pull, on peut faire un petit point tricot, j'ai fini le corps et je vais commencer les manches. Je suis toujours très longue à tricoter les côtes et je suis encore plus longue à rabattre les mailles, surtout que je tente un rabattage élastique mais sur des côtes de deux et pas des côtes en un, mais la même technique. Bref, voilà, donc rien de bien incroyable et peut-être ce que je porte, je peux vous en parler si je me rappelle le nom de ce que je porte. Alors, c'est un design que j'ai créé qui s'appelle le Miss Brown dans ce coloris très beau de l'atelier teinture en fil, en épaisseur pure d'écart. Voilà. Alors, le truc, c'est que on va se suivre dans plein de vlogs et tout et je ne vais pas avoir un pull ou un gilet par jour pendant des semaines et des semaines. certes, j'ai du choix, mais il y a, même si j'ai du choix, là, on est à la période de Noël, j'aime bien quand même porter mes jacquards et donc, je peux porter, eh bien, mes jacquards une semaine et puis, 7, 8, 9 jours après, je reporte un de mes jacquards, etc. Donc, bon, là, je voulais éviter de faire ça parce que sinon, je vais passer mon temps à vous dire dans chaque vlogmas, il y aura toujours les mêmes pulls, etc. Je vous dirai toujours les mêmes choses mais bon, je ne vais pas m'interdire de porter ce que j'ai envie de porter à cette période parce que là, je l'ai mis parce que j'allais prendre un jacquard et je me dis ouais, mais ça, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, je vais prendre autre chose. Je prends celui-ci et après, je vais reprendre mes pulls en jacquard parce que non, c'est le mois de décembre et j'ai envie de les porter. C'est comme le pull que je portais hier avec les renards, je vous l'avais montré il n'y a pas assez longtemps. Voilà, donc, voilà, écoutez, c'est un pull ce point, c'est quoi ? C'est du point de blé, du point de riz ? C'est du point de riz. C'est du point de riz. Et derrière aussi. J'aime bien, j'aime bien les points texturés comme ça. Je suis très très fan. Et alors, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on est sur la même laine et que là, on est sur du jersey, donc le point le plus simple. Ici, on est sur du point de riz, donc c'est une maille en droit, une maille en verre, une maille en droit, une maille en verre et non, non, je suis sur du point de riz brisé. Donc, maille en droit, maille en verre, maille en droit, maille en verre, que des mailles en droit, puis maille en verre, maille en droit. Donc, on switch, en fait, quand on avait une maille en verre au-dessus, on fera une maille en droit, quand on avait une maille en droit, au-dessus, on fera une maille en verre. Mais le au-dessus est séparé par des lignes de jersey, en fait. Ce qui fait que c'est hyper fluide à tricoter. J'aime beaucoup. Et ça rend une belle texture. Et ce qui est rigolo, c'est que même si c'est la même laine, eh bien, elle rend très différemment. Oui, c'est français. Ça ne rend pas pareil. Ça ne rend pas pareil selon le point qui est fait. Et puis, alors là, avec le point comme ça de dentelle, c'est encore plus différent que le point texturé et que le point jersey, tout simple. Voilà. Bon, eh bien, je vais vous chercher le livre qui fait un peu trembler, là, que j'avais bien aimé. Et puis, doucement, petit à petit, on finira, on clôturera ce vlog parce que je suis trop bavarde et qu'il ne faut pas que je dépasse trois jours de Vlogmas. Déjà, le premier, il était trop long. Voilà. C'est encore moi. Alors, j'ai trouvé le livre. J'ai trouvé le livre dont je voulais vous parler. Il était bien. Il était très, très bien. Et donc, ça m'a fait me souvenir que j'ai un autre livre de cet auteur dans ma page et ce serait bien que je le lise. Alors, je ne sais plus pourquoi je l'avais reçu. C'est donc Je connais ton secret de S.K. Trémail parce que c'est un livre des presses de la cité qui n'était pas encore sorti en poche. Si, si, je crois me rappeler. Je crois me rappeler. Je l'avais reçu par France Loisirs, en fait. Si mes souvenirs sont bons. Je faisais partie des top lecteurs France Loisirs avant que ça s'arrête. La fille qui a la poisse. Non, mais j'étais contente de faire partie des top lecteurs. Je disais les livres avant qu'ils sortent chez France Loisirs. Enfin, c'était le principe. En fait, j'ai fait une fois et puis après, tout s'est arrêté. France Loisirs a eu des soucis. Et donc, voilà. Et en fait, comme le livre n'était pas encore sorti chez France Loisirs, je l'avais reçu en version presse de la City. Je crois que c'était comme ça. Et alors, vous avez cette petite carte à l'intérieur avec d'autres livres de l'auteur et j'ai un vieux livre dans ma palle avant que j'ai un compte Instagram et tout ça. En fait, j'avais deux vieux livres comme ça dans ma palle que j'avais achetés et à l'époque, c'était... Du coup, ça date, ça date, mais à l'époque, je m'étais dit non mais j'achète deux polars. Vraiment, j'achète deux... Alors, que j'achète des polars ? Oui. Et que j'en achète deux en même temps au lieu d'en acheter un et puis une fois que j'ai terminé de me dire qu'est-ce que je vais lire etc. Bon, je trouvais que j'exagérais un petit peu d'en acheter deux en même temps et surtout que je suis passée par la suite par une période où j'ai moins lu certainement parce que les enfants étaient petits ou... Voilà. Et donc, c'est deux livres entraînés. Alors, il y avait Deux coups de taux de Jacques Exper et puis, il y a ce livre Le doute de S.K. pas très maïne là. Voilà. Alors, en toute honnêteté, quand il y a des livres comme ça qui traînent longtemps dans ma pâle, alors avant, je les rangeais direct dans les bibliothèques et normalement les bibliothèques ce sont des livres lus et donc, dans mes bibliothèques, j'ai des livres que je n'ai jamais lus parce qu'ils traînaient longtemps dans ma pâle et qu'à un moment donné, j'ai tellement déménagé depuis que je ne faisais plus la distinction et notamment des livres que j'avais acheté quand j'étais lycéenne ou lycéenne ou étudiante ou lycéenne, je pense. Alors, dans cette catégorie-là, je dois avoir un ou deux Christian Bobin, un Annie Ernaud, donc on entend pas mal parler, j'en ai un mais que je n'avais jamais lu et puis, est-ce que j'en ai ? Je dois peut-être en avoir d'autres mais ceux-là me viennent en tête donc c'est des livres que j'ai achetés il y a il y a 20 ans on va dire, un peu plus de 20 ans que je n'ai jamais lu. Donc, celui-ci, il me semble bien que je l'avais mis dans mes livres lus alors que parce que ça avait traîné trop longtemps dans ma pâle puis je n'avais pas une gestion de pâle comme j'ai maintenant. Maintenant, c'est un peu n'importe quoi mais c'est géré, c'est sous contrôle. Voilà, je sais, je le gère, je le vois, c'est plus... J'ai industrialisé ça, j'ai professionnalisé toute cette partie. C'est des petites blagues que je peux faire avec mon mari. J'ai l'impression des fois d'avoir comme une petite entreprise et de gérer ça comme je suis toute seule. C'est un peu... Ça prend une ampleur au-delà de la passion, au-delà d'un côté amateur mais ce n'est pas du tout mon travail. Donc, du coup, ce livre, quand j'ai lu celui-ci, eh bien, j'ai sorti ce livre des livres lus pour le remettre dans ma pâle pour qu'effectivement je le découvre. Je vois le facteur qui met des choses... Il y a peut-être un livre. Donc, ce livre était trop bien. Alors, si je voulais juste la quatrième, récemment divorcée et financièrement aux abois, Joe Ferguson, journaliste indépendante, trouve refuge dans l'appartement de sa meilleure amie à Londres. L'endroit luxueux est à la pointe en matière de domotique. Des équipements ultra-modernes permettent d'y contrôler l'éclairage, le chauffage, les serrures et sont même capables de faire la conversation au plus solitaire. Bien qu'elle déplore l'impact de ses accessoires, Joe s'amuse à leur parler. Jusqu'à ce qu'un de ses assistants virtuels, Electra, menace de révéler à la police un terrible secret enfoui dans son passé. Paniquée, la jeune femme tente alors de découvrir qui se cache derrière son maître chanteur. L'intelligence artificielle a-t-elle pris vie ou Joe est-elle en train de sombrer dans la folie comme son père avant elle ? Et il était vraiment mais... Ouais, c'est mis thriller psychologique oppressant mais tellement. Et alors là, donc il y avait beaucoup de nouvelles technologies mais je l'ai lu... Je l'ai retrouvé sur Babelieu en fait. Je l'ai lu en octobre 2021. C'est lu en octobre 2021. Et je... Je vous ai dit l'année dernière en juillet 2022 que Ego de Maxime Gérardot c'était le premier livre que je lisais avec des nouvelles technologies et tout. Le premier policier. Ben oui, c'est le cas parce qu'on est vraiment sur une enquête avec Maxime Gérardot. On est vraiment avec des gens qui vont nous parler des nouvelles technologies du bien, du pas bien, etc. Alors que là, on n'est pas en train de nous parler de ce qui est bien de ce qui est pas bien avec des nouvelles technologies. On nous les met là et tout de suite ça devient dangereux et on utilise ça comme un outil derrière pour aller sur un thriller. Donc pour moi, l'angle était différent. M, le bord de l'abîme de Bernard Minier pour moi, rejoint Ego ou Persona de Maxime Gérardot. Voilà. Donc, ben écoutez, je vous en parle, je vous en parle et comme je vous en parle, ça me donne très envie de lire celui-ci maintenant. Le doute de S4 et Maine et en fait, ça veut dire que si j'aime le doute, et ben, il faut que j'aille à nouveau vers cet auteur pour d'autres livres. Je n'ai pas assez de temps pour lire tout ce que j'aime. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je m'excuse pour mon état. Voilà. J'ai vraiment mal à la corde. Je suis désolée de ça. Et puis, ben du coup, j'étais en télétravail sur ce début de semaine, ce qui n'était pas si mal au final. Demain, je vais devoir aller sur place. Je ne sais pas comment. Donc, je n'ai pas beaucoup bougé. Vous ne m'avez vu que chez moi. Je ne suis pas sortie. Je ne suis pas sortie. Et puis, mon mari avait des grosses réunions les soirs. C'est des choses que je ne vous dis pas. Mais du coup, on s'est arrangé d'une certaine façon. Mais les journées étaient un peu longues. j'espère que ce Vlogmas vous a plu. Je le termine le jour où le premier est en ligne. Donc, je vous avais parlé d'éventuels petits ajustements. Je m'occuperai de tout ça pour le Vlogmas 3. Bon, j'espère que ça vous a plu quand même. Désolée du coup de mon état. Et j'espère que vous avez quand même pris quelques informations. Vous avez quand même eu deux, trois informations sur des livres ou sur du tricot. et puis, écoutez, on se retrouve demain. À bientôt.